Plusieurs fois sujet à de nombreuses discussions après les passages des entreprises CEPOGA, plus tard renommées à Gros Gabon, privatisant 2004, puis rachetées par CHIAT le complexe industriel de Lambarnay, inauguré le 14 octobre 1986 par feu au Marbon Gondimba, rachetées au Médiciat par Lamb Gabon au mois de juin 2016, avec pour objectif principaux combler l'écart entre l'offre et la demande pour garantir l'autosuffisance en eau comestible et en savon au Gabon, assurer l'approvisionnement du marché local en produits frais et de qualité à des standards internationaux et par la suite accroître les opportunités d'emploi des Gabonais. La rénovation de cette usine qui est mise en service ce jour a été lancée en janvier 2017 avec un coût d'investissement estimé à 7 millions de dollars US. CEPOGA, c'est l'expansion qui nous ont pensé qu'on se déclenche, ce qui permettra au niveau de ce qu'entre vous les premiers, qu'elle a marréé, et c'est une fondation d'un stratégie de mise en place d'une filière à droite bancaire à vocation gestionnaire. Cette usine gêne 140 emplois, dont 84 emplois locaux, 10 emplois expatriés, 40 contractuels, 6 stagiaires en formation de l'emploi. Ces emplois créent encore plus la richesse centrale, en augmentant le pouvoir d'achat dans la province, les moyens d'ouvrir, et aussi, développeront les compétences que les gènes à travers l'apprentissage de l'immobilité d'ici, et la nourriture de l'immobilité d'ici. Dans sa configuration actuelle, ce complexe couvre une superficie de 2,5 hectares, avec une capacité initiale de raffinage d'une lue de palme brute de 50 tonnes jour, et qui devrait atteindre les 100 tonnes jour dans les semaines à venir. Ce complexe industriel très moderne, dont l'inauguration aujourd'hui, apporte la preuve de la résilience de l'économie gabonaise, l'attractivité de l'économie gabonaise, mais aussi l'appreuve de son engagement dans la diversification en tant qu'on est par le chef de l'État. Voyez-vous, c'est une occasion pour nous, d'exprimer notre satisfaction et nos encouragements à Oulam, qui est notre partenaire. Voyez-vous, le tour que nous venons de faire de l'usine montre que l'opérateur a pris soin de préserver l'environnement. Il y a des précautions environnementales qui ont été faites, les eaux usées sont traitées sur place, reconditionnées et utilisées pour d'autres tâches ménagères. Ce qui fait que la pollution qui a été enregistrée par le passé, le problème a été résolu. Aujourd'hui, nous sommes dans une usine qui respecte les normes de protection environnementale. La coupure du ruban symbolique par le premier ministre, chef du gouvernement, suivi de la visite des lieux du complexe industriel de Lambarnay, lance officiellement la mise en service de cette nouvelle unité de production.